Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au redesign et à la correction de vos logos. Alors pour rappel, cette vidéo fait suite aux défis graphiques que nous avons lancés sur notre serveur Discord. Vous deviez créer un logo pour une marque de luxe. J'ai donc sélectionné quelques-unes de vos créations. Et franchement, bravo à vous car vous m'avez envoyé des super logos. De jour en jour, je vois votre progression en graphisme et ça fait vraiment super plaisir. Donc si toi aussi tu veux t'améliorer, rejoins-nous vite sur Discord. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et si t'atterris par hasard sur cette chaîne, je t'invite à visionner d'abord ma précédente analyse sur les logos de luxe que tu peux retrouver sur la fiche qui apparaît en haut de ton écran. Allez c'est parti, let's go ! Je tiens à préciser que j'ai enregistré cette vidéo en mode child, donc sans prise de tête. Les critiques que je vais apporter sur vos logos sont issues de mon ressenti, de mon expérience et surtout de ma vision des choses. Elles ont pour but de vous aider à explorer de nouvelles pistes graphiques afin d'améliorer vos futurs logos. Alors c'est la première fois que je publie ce genre de vidéos avec redesign et correction de vos logos. Donc si tu aimes ce nouveau format de vidéo et surtout si tu veux en voir d'autres sur la chaîne, j'ai besoin de le savoir. Donc laisse-moi un petit message dans les commentaires, ça me sera très utile. On va commencer avec ce premier logo réalisé par Loïc. Alors moi j'aime beaucoup ton logo Loïc, je le trouve vraiment très classe, c'est très féminin. J'ai pas trop envie d'apporter de retouches graphiques car selon moi le combo des deux typographies fonctionne très bien. En arrière-plan, tu as utilisé une typographie de la famille des Didon qui sont généralement caractérisées par ces fameux empattements extrêmement fins et également avec des grands contrastes d'épaisseur de lettres appelés dans notre jargon des pleins et des déliés. Donc moi je trouve que ça donne une impression de grand raffinement. Le nom de la marque sous la forme d'une signature, je trouve que ça renforce également cette impression. On a vraiment le sentiment d'avoir une écriture venue d'une autre époque. Elle est très soignée. On peut très bien imaginer que cette marque est pleine d'histoires, qu'elle a su traverser les générations. Il y a vraiment un beau contraste entre le moderne et l'ancien et je l'imagine très bien sur une bouteille de parfum. Donc si je veux chipoter, je dirais qu'il y a un tout petit problème de lecture du fait que ces deux typos soient assez contrastés. Personnellement, j'aurais plutôt utilisé un fond blanc et non gris clair. Donc là tu vois, c'est beaucoup plus lumineux. Les typographies, je trouve qu'elles ressortent beaucoup mieux. J'aimerais bien aussi éclaircir ton rose afin de le rendre un peu plus pêchu. Là voilà, je trouve que c'est beaucoup plus lisible et moins terne. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me donne envie de m'amuser à l'intégrer sur un mock-up de bouteilles de parfum pour le mettre en situation. Pour info, vous pouvez retrouver toutes les ressources qui m'ont servi à réaliser cette vidéo dans la description, si par hasard vous avez envie de les utiliser. Alors voilà Loïc, j'ai fait une petite planche de présentation pour mieux comprendre comment ton logo se comporte lorsqu'il est posé sur un objet. Alors là, je trouve qu'il y a un réel potentiel graphique et on peut très bien imaginer une déclinaison de la couleur rose présente sur le SK qui change en fonction de la couleur de la bouteille. En tout cas, bravo à toi, je trouve que tu as réussi à faire quelque chose de fonctionnel. Je n'ai pas grand chose à dire sur ton logo. Tu as réussi à m'embarquer dans ton délire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez cette vidéo. Ça serait peut-être intéressant aussi d'avoir votre avis sur le projet de Loïc. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On continue l'aventure avec un logo créé par Ascory. Alors je comprends très bien vers où tu veux nous embarquer. Et pour la petite histoire, et pour que tout le monde comprenne, Sianca, ça veut dire ombre en bulgare. Donc ici, je suppose que tu as voulu faire un jeu visuel entre l'ombre et la lumière pour renforcer le message de la marque. Et ce n'est pas bête du tout, mais regarde, si on réduit un petit peu ton logo, eh bien je trouve qu'il y a comme une sorte d'embrouille visuelle qui rend la lecture difficile. Et je t'avoue qu'avant de visionner tes recherches graphiques, j'avais un petit peu de mal à comprendre où tu voulais m'embarquer. Je ne comprenais pas forcément ton symbole. Après, ce n'est pas grave du tout en soi. Aujourd'hui, on peut très bien suggérer les choses sans que le sens nous saute à la figure. Donc là, pour que tout le monde comprenne, tu t'es inspiré de la broderie bulgare pour créer un motif. Alors moi, j'aime beaucoup ton idée. On peut effectivement imaginer toute une histoire sur les origines de la marque. Et le fait de reprendre ces codes graphiques, ça nous laisse imaginer beaucoup de déclinaisons possibles. A mon avis, ton pictogramme, il est un petit peu trop compliqué. Je pense que tu as voulu raconter un peu trop de choses. Je pense qu'on peut le simplifier, exprimer le jeu de lumière différemment. Personnellement, j'aimerais bien partir sur un motif inspiré des patterns graphiques. Alors je vais me lancer dans une phase de recherche sur Pinterest afin de m'inspirer, car je ne suis vraiment pas spécialisé dans la création de motifs. Donc voilà, à titre d'info, j'ai passé environ une heure à explorer des pistes créatives sur Pinterest. Et puis, j'ai commencé à faire une sorte de moodboard sur Photoshop. Alors j'aime beaucoup l'univers graphique qui se dégage des motifs bulgares, ici à gauche. Et je pense qu'il y a moyen de combiner tout ça pour se rapprocher des iconographies très géométriques que j'ai sélectionnées ici dans mes recherches à droite. Bien sûr, tout en respectant l'idée de départ d'Ascory. En analysant les motifs bulgares, il en ressort une utilisation des lignes diagonales, soit pour former des motifs, soit pour les séparer entre eux. Des motifs géométriques, tels que des carrés et des losanges, sont souvent utilisés. Aussi, je trouve qu'on voit bien les marques du crochet dans les broderies. Elles forment une sorte de trame très carré. Et pour finir, ils utilisent beaucoup de contours sur leur forme. Donc je note également cette remarque. Ça pourra peut-être me servir. Donc voilà, ma planche est terminée. J'aimerais vraiment partir sur un mix de toutes ces iconographies. Ce sont des formes très simples, très graphiques et surtout très faciles à réaliser sur Illustrator. Et je vais essayer d'utiliser ce code couleur vert-doré qui, pour moi, reflète très bien le luxe. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur mon analyse du logo de Rolex. Bon là, on ne dirait pas avec la magie du montage, mais ça fait presque deux heures que je travaille sur mes recherches et sur ma planche. Donc il va falloir que je m'active un petit peu. Passons maintenant sur Illustrator. Pour créer mes motifs, je vais donc utiliser une technique dérivée du pixel art à l'aide de l'outil gris rectangulaire. Alors en double-cliquant dessus, je vais pouvoir modifier les valeurs des séparateurs horizontaux et verticaux et je vais mettre une valeur de 6. Je valide. Et en appuyant sur Shift, je viens créer une grille bien carrée, format de mes iconographies. Ici, elle fait à peu près 300 pixels. Donc là, j'ai bien 6 séparateurs dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Notez que si vous désirez faire du pixel art un petit peu plus détaillé, n'hésitez pas à augmenter ses valeurs. Vous serez beaucoup plus précis dans vos dessins. Donc pour remplir la grille de couleurs, on va utiliser le pot de peinture dynamique. Donc là, vous voyez, en appuyant sur les flèches directionnelles, je vais pouvoir prendre du noir ou une autre couleur d'ailleurs et remplir trois rangées ici en cliquant dessus. Je vais venir créer un carré de 300 pixels en appuyant sur Shift pour garder le ratio avec un contour aligné sur l'intérieur de 30 pixels et je vais le pivoter à 45 degrés en appuyant sur Shift en effectuant tout simplement une rotation vers la droite pour en faire un losange. Je viens placer mes petites barres dessus, bien centrées par rapport à lui et j'augmente légèrement leur taille. Je sélectionne mes trois barres et mon carré et je viens les décomposer en cliquant sur Objet décomposé afin de pouvoir utiliser les Pathfinder par la suite. Je sélectionne maintenant mes barres et mon carré et j'applique un Pathfinder en division cette fois-ci et je vais venir supprimer à l'aide de la flèche blanche les parties qui ne m'intéressent pas. Et voilà, ma première icône est prête. Bon, c'était la plus technique bien que ce soit, vous l'avez vu, assez facile à réaliser en soi. Je vais pouvoir maintenant accélérer un petit peu pour faire les autres. Alors, je vais faire une grille maintenant carré de 300 pixels. Je garde mon ratio en appuyant sur Shift et je vais venir peindre des carrés noirs bien espacés d'une rangée à chaque fois. Je la pivote à 45 degrés et je vais venir la placer par-dessus mon icône précédente et puis je vais venir réajuster sa taille. Je la monte un petit peu plus haut et je vais mettre de ma grille en faisant en sorte de laisser 4 carrés par-dessus. Je décompose l'ensemble et avec l'outil flèche blanche, je vais venir supprimer les carrés qui sont indésirables. Je fais un carré en appuyant sur Shift pour garder le ratio et je le pivote à 45 degrés et je fais en sorte qu'il fasse la même taille qu'un ensemble de 4 petites carrés et puis je le positionne plus bas en faisant attention de bien suivre les diagonales des formes. Je le duplique en appuyant sur Alt et puis je viens le déplacer à gauche et je finis avec les 3 petits carrés ici en haut. Je leur mets juste un contour aligné sur l'intérieur de 7,5 pixels. Donc là vous voyez, j'essaye d'être logique aussi dans l'épaisseur de tous mes contours. Le gros carré avait une épaisseur de contour de 30 pixels, le moyen de 15 pixels. Je diminue donc l'épaisseur par 2 à chaque fois pour garder du dynamisme. Donc à ce stade, mes iconographies sont terminées. Le fait d'avoir joué avec des carrés pleins et d'autres juste en mode contour, ça va me permettre de donner un aspect un peu brillant pour refléter le luxe, le raffinement lors de la mise en couleur. Donc là ça me plaît bien, je vais pouvoir placer maintenant ma typographie. Donc pour bien la caler, je vais utiliser un petit carré ou un petit losange d'ailleurs que je viens copier-coller juste en bas. Je le duplique en appuyant sur Alt et je le déplace encore un peu plus en dessous. Donc là ces espaces restent logiques, je viens utiliser des éléments de mon logo pour gérer mes espacements. Je vais pouvoir caler le haut de ma typo à cet endroit. Alors je décide d'utiliser comme police de caractère la corbelle qui colle plutôt bien je trouve avec mes icônes. Je lui mets une approche à 100 afin d'espacer un petit peu plus mes lettres et je fais en sorte que sa largeur soit égale à la largeur de mon logo. Une fois que c'est défini, je viens doubler maintenant cette valeur et je viens de la caler en dessous donc au niveau de mes losanges. Je vais écrire Paris en dessous avec une taille deux fois moins importante et une approche deux fois plus grande. Donc là si on était un peu maniaque, on pourrait aussi placer des losanges pour définir l'interligne. Et ouais, je suis très maniaque. Allez disons que je vais utiliser un losange et demi. Je peux maintenant appliquer les couleurs en fonction du code couleur que j'avais défini avant. Alors là j'ai un petit souci les amis, j'hésite vraiment entre ces deux versions. Alors d'après vous, est-ce que je laisse les carrés ici en contour à gauche à droite ? J'aime bien les deux, franchement je n'arrive pas trop à trancher. Quoi que j'ai quand même une petite préférence four 1. Vous, vous en pensez quoi ? Lequel préférez-vous ? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires pour savoir si on pense un peu pareil. Alors j'ai l'habitude de conclure avec une petite planche récap où je mets ici toutes mes recherches, mes idées, mes mises en situation. Donc là j'ai passé à peu près 3-4 heures dessus, ce qui en soit est très court pour créer un logo. Mais je suis plutôt content de moi l'intégration sur mock-up. Je la trouve assez classe, l'ensemble est assez moderne, ça peut très bien coller pour une marque de luxe. Donc voilà à ce qu'aurait, j'espère que je n'ai pas trop dénaturé ton idée de départ qui était vraiment excellente. Je trouvais vraiment intéressant de vous montrer comment styliser un motif un peu à la manière du pixel art. D'ailleurs connaissiez-vous cette technique sur Illustrator ? Je serais curieux de le savoir. Passons maintenant au logo numéro 3. Allez on enchaîne avec ce troisième logo créé par Atana que je trouve également très intéressant. Décidément vous avez trop bien travaillé, vos concepts sont super cool. Donc d'après tes explications, tu as voulu intégrer une iconographie ici à gauche. C'est une sorte de chapeau qui masque un visage féminin. Et à droite un S qui reprend un petit peu les courbes de ton iconographie à gauche. Bon alors je t'avoue que j'ai beau me retourner la tête dans tous les sens, je n'arrive pas à déterminer le chapeau et le visage. Après ça vient peut-être de moi, je n'arrive pas à imager la chose. Donc si vous qui regardez cette vidéo, vous voyez ce chapeau et ce visage, c'est à voir dans les commentaires. Donc là tu as deux déclinaisons de couleurs. Bon effectivement le noir ça revient beaucoup. Le noir ça fait chic sur un smoking, sur une petite robe noire bien taillée. D'ailleurs saviez-vous qu'au 19e siècle, les courtisanes qui perdaient leur époux ont commencé à customiser leur robe noire qui était et qui l'est toujours d'ailleurs la couleur du deuil. Et au fil du temps, le noir est devenu tendance et est devenu la couleur de l'élégance et du luxe. Donc c'est bien Atana, je trouve que tu réponds correctement à la thématique. Cependant il y a un truc qui me gêne, deux trucs même. Premièrement, tu veux raconter trop de choses. Là on a un chapeau, plus un visage masqué, plus un S courbé. Je pense clairement que le chapeau et le visage que je ne vois toujours pas d'ailleurs sont à bannir. J'ai bien envie de ne garder que le S qui peut faire penser aux courbes féminines. Par contre, on va retravailler la partie supérieure qui je trouve n'est pas très bien finie. Alors la petite astuce, c'est de dupliquer ta forme et tout simplement la retourner car la partie du bas, je la trouve plutôt bien réussie. On vient bien la caler, puis on sélectionne nos deux formes et dans les pas de Finder, on vient cliquer sur diviser afin de supprimer à l'aide de l'outil sélection directe les parties indésirables. Je diminue un petit peu le S car je le trouve un petit peu grand et j'ajoute ma baseline en bas à droite et de largeur égale au K et au A. On peut même céder d'un repère que l'on place en bas du S afin d'être au même niveau. Je vais faire une version sur fond noir et une autre sur fond blanc. Et si je réduis l'ensemble, les deux versions sont lisibles je trouve, ça reste assez cohérent. Personnellement je verrais bien le logo mis en situation sur un mock-up de sac en papier assez classe. Comme vous l'aurez compris, je me suis amusé et franchement je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve le logo super fonctionnel et plus je le regarde, et bien plus je le kiffe. La hauteur des caractères me font penser à ces grandes jambes élancées de mannequins et les courbures du S et du K viennent adoucir l'ensemble. Bref je suis assez fan. Donc pour résumer, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste ajusté le S et supprimé le superflu. Donc essayez toujours d'aller à l'essentiel et gardez en tête de ne raconter qu'une seule chose dans votre logo. Après vous pouvez très bien aussi répondre à cette question quels éléments sont de trop dans mon logo et comment je peux faire en sorte soit de les simplifier, soit de les supprimer. Bref, encore bien joué à toi Tana, je trouve que tu t'en es très bien sorti. J'hésitais à faire plus de corrections et de redesign de vos logos, mais je ne sais pas encore si ce nouveau format de vidéo va vous plaire. C'est pourquoi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'attends bien évidemment vos retours dans les commentaires pour savoir si je dois prévoir un épisode 2. Perso moi je me suis bien éclaté, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. J'espère que vous aussi, vous avez été nombreux à participer et à m'envoyer vos créations. Franchement elles étaient super cool, j'ai vraiment apprécié votre travail. Malheureusement je n'ai pas pu prendre tout le monde, sinon j'aurais travaillé pendant 3 mois. Mais peut-être la prochaine fois je vous sélectionnerai qui sait. Pour aller plus loin dans la création de logos, je vous conseille une de mes dernières vidéos, les 5 règles pour créer un bon logo vectoriel avec Illustrator, que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran et les deux tutos qui vont s'afficher sur l'écran de fin de cette vidéo. Je vous retrouve bien évidemment sur Discord et sur Instagram. C'était Damien du collectif Teammate. Portez-vous bien. Ciao ! Abonnez-vous bien.